Musique Dans un monde où tout va trop vite, où nous sommes dans un état de stress quasi permanent. On a tendance à aller trop vite donc il faut souvent laisser faire les chiennes. Où l'on nous demande d'être toujours plus performants, plus rapides, plus fortes. D'ailleurs t'as un aperçu, t'as vu comment ça se passe pas pareil. Il revient plus au contact, tu vois que c'est plus 30-80 mètres. Le vario déjà prend plus d'espace que toi. Je rappelle pas hein. On a commencé à revenir au contact. Il est facile de prendre le temps. Prendre le temps de se ressourcer. Trouver sa petite bulle de magie. Enterrez vos soucis. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Je vois qu'il arrive, c'est très vite déjà que c'est chaud mais c'est pas bouillant. Par contre s'il arrive et qu'il passe du vent comme ça. Oui. Et là tu peux te dire que 90%. 90%. Allez-y. 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 C'est pareil hein. Si c'était un fureur de V15. Tu te mets dans l'herbage. Tu te mets dans l'herbage. Tu te mets dans l'herbage et puis t'as trop que ça sorte et puis tu la tires toi. Mais bon c'est pas le but. Bon je dis pas, bon bah là quand t'es placé ton chien à l'arrêt est là. Bon tu dis que ça va sortir à l'extérieur. Là tu sors à l'extérieur. Ou c'est bon l'oiseau sort comme ça et qu'elle parte devant les 20 mètres devant les chiens et la tire comme ça. C'est pas le but. Ouais. C'est pas le but. Une fois j'ai chassé avec un éleveur de chiens, un dresseur de chiens etc. Puis il me dit, ils connaissaient pas du tout la chasse à la vécasse. Il me dit mais il n'y a pas de prise au vent pour les chiens. C'est comme en pleine. C'est vrai que c'est pas évident pour eux. C'est pas que tu chasses la perderie, ils vont les arrêter à 3 mètres. Parce qu'ils ont une bonne émanation. C'est vrai. L'émanation est beaucoup réduite. C'est vraiment là, c'est un bon point. C'est pas grave. Pour faire une sortie de ta garde. Parce que je sens déjà qu'il arrive dans ton dos, il y a un peu les genoux, anticipe. Si tu gardes les genoux rède, simplement, il te fait les croisés. ça c'est joli ça fait une belle zone de poste un beau clair comme ça là tu peux en mettre après des règles extérieures ça ils aiment bien ça tu dis des fois quand tu chasses comme ça là la vécasse elle se pose là hop ça prend le trou là ou avance là ça ok les vécasses elles aiment trop les vieux bois c'est cette hauteur là ils aiment bien la hauteur des d'accord et c'est pour ça dans les vieux bois comme ça tu les retrouves plus au bord surtout au début de saison la nature est une source de plaisir et de découverte pour l'homme et la clochette ça ne gêne pas la clochette pour les vécasses encore là avec une petite celle-ci après si en fin de saison oui ça va dire en fin de saison ouais d'accord comme toujours avec un écranisé il faut que tu glisse des fois avec le viper ça peut viper pendant 5 minutes ça va pas bouger ça va pas bouger il faut que tu vas faire deux trois hectares pour une vie de bateau en avoir deux 150 mètres il y en avait une pété là là ça va dedans si tu veux, le jock est à l'arrêt face à moi je ne sais pas si tu veux, il va dans la coulée les deux, parallèles à moi on va essayer oh dommage quand tu as de la chance et quand elle sort si tu as fait la bécasse, elle va te retourner toi elle a sui la végétation la bécasse tu la vois qu'elle sort comme ça et qu'elle monte c'est magnifique je crois que tu commences à voir le blanc là récolté de bons soignés je crois que c'est pas un cochon Je crois que c'est un cochon, viens ici, pas bouger, c'est un cochon, c'est un ronglier, pas bouger, viens ici Rio, Rio au pied, il y a un cochon, si je le vois, Rio au pied. Viens ici Rio, vivre au rythme de la nature, donne le temps à l'homme de se retrouver, d'être en contact avec lui-même. La nature, c'est le réel, moins l'artifficile. Elle est magnifique, regarde où ça va, elle est magnifique. Tu l'as vu ? Tu n'auras plus la tirer celle-là, elle est magnifique. Ah bah putain, on pouvait pas mieux la voir en plus hein ? Oui, mais là j'avais éteint. Non, merde, tu voulais tout éteint ? Oui, là j'avais éteint parce qu'ils les attendent. Ils sont dessus hein ? Oui. C'est bien ma fille, c'est bien Mario. Moi j'ai dit qu'on va voir tout ce qui part. C'est bien Mario, je vais la retrouver. C'est bien Mario. Elle est petite de loin hein ? C'est bien, elle est partie Rio, viens. Elle est partie Rio, viens. Ah paix ! Viens, viens ! C'est bien Mario ! Elle est venue de l'air. C'est bien moi, je suis un peu aidé. Il a tombé là encore. C'est très bien. C'est mieux. Il a encore eu les étapes partout. Elle est partie Rio. j'en ai deux au même endroit viens mario et jack il a fait le con là dessus oui je pense que je la loupe que j'avoue après que tu dis que moi j'avoue après voilà je suis content j'arrive au bel arrière là tu es un peu plus... tu es compte que tu l'a voyais cette fois toi ? elle t'es un peu plus tendu toi ouais mais stop, j'ai bien fait d'en reparler tu dois faire confiance à ton chien oui l'harmonie est la beauté de la création ici commence la liberté c'est sérieux c'est sérieux viens prendre ma place ou si tu veux sortir pour la filmer dehors là je peux te dire qu'elle est là c'est magnifique 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 j'avais dit qu'elle t'es là c'est magnifique je les connais par coeur t'as vu quand ça bouge pas ? ouais là tu peux dire que c'est présent ouais bien joué pfff toi je préfère une scène comme ça que de 40 là dedans tu la tires et puis toi c'est pfff t'as pas pu tirer là ? bah non c'est trop fort j'avais pas chargé je suis tellement pris sur mes chiens je suis tellement pris que tu veux te placer pour une belle action je suis trop content je suis trop trop content je suis trop content c'est presque l'enfant le ça s'est passé Quando ça s'aggrave es-tu false ? Si l'enfant acomoda Sauf sains l'enfant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...